Pour ce premier numéro, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle du Sepp Poitiers-Saint-Benoît, mon club formateur. Cette semaine, nous avons suivi l'équipe de France de tennis de table au championnat d'Europe par équipe à Lisbonne. Immersion dans les coulisses de la compétition avec l'entraîneur des Bleus. Caméra embarquée avec Patrick Schilla. Lisbonne la semaine dernière. Après sa victoire face à la Slovaquie la veille, l'équipe de France s'apprête à jouer son deuxième match de poule face à la Grèce. L'objectif premier est de passer la poule. Une médaille, ça serait vraiment super bien. Ça fait maintenant longtemps que ce n'est pas arrivé. Patrick, c'est des médailles aux Jeux, c'est des médailles au monde, des médailles aux Europe. C'est déjà un exemple pour nous, mais à ce jour, maintenant, c'est notre coach. On est tous dans le même bateau, tous pour faire la même chose. Bizarre, hein ? On est en train de tester la dureté et la rondeur de la balle. Il y a une sorte de Coupe Davis avec le joueur numéro 1 et 2, et le numéro 3 joue contre le numéro 3. Donc c'est le premier arrivé à trois points. Là, maintenant, on sait exactement toutes les rencontres qu'il va y avoir. Dédé, tu commences sur Gionis. Simon, tu joues Krehanga. Et Steph, Papa Giorgio. Allez, mec, t'as bagarre tout de suite, hein. Une fois qu'il est sur sa ligne, c'est un petit peu dur, hein ? Allez, mec, va chercher, allez, allez, allez. C'est un mec qui anticipe pas mal les diagonales aussi. Si tu peux aller pas mal d'une droite, c'est bien. Allez, Steph, bagarre, hein. Ciao ! Bravo ! Bravo ! Bravo, ce gars-ci, bravo. 2-0 pour eux, c'était vraiment un match très important. Il a très bien abordé le match, donc maintenant, il faut aller encore en marquer un. Allez, 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 va chercher. On met une 4-0, 4-0 à la belle. On pensait qu'il avait quasi fait le plus dur. Et l'autre, malheureusement, est revenu. Voilà, maintenant, il nous reste un match sur l'Espagne. On a encore notre destin en main. Tu joues Duran. Et Easy Wen joue pas. Mais c'est quand même plutôt une bonne chose pour nous que leur numéro 1 soit pas là. Arrache-toi, tu t'arraches sur les coins, même à mi-distance. Ici, tu t'arraches, il en rate. Ciao ! Bien, c'est bon, bien. Allez, c'est bon. Allez, va chercher. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez ! La bagarre, la bagarre. Allez, allez, allez. Ciao ! Bravo, Dede. Bravo. Allez. Ciao ! Bien. Ciao ! On va attendre avec impatience le tirage au sort et en espérant, bien évidemment, éviter l'Allemagne, ce qui serait pas mal. On a très peu de chance, ça fait maintenant je ne sais pas combien de temps que l'Allemagne n'a pas été vaincue dans un championnat d'Europe. On va essayer d'être la première équipe depuis des années. On a joué de nombreuses fois, il a été très fort, il a été champion d'Europe en simple, lui, il a été médaillé olympique en simple également. Il y a beaucoup de joueurs qui sont devenus coachs, on se côtoie et on se connaît très, très bien, oui. Attention, rotation dans le cou droit, là, tu risques, tu peux t'en prendre une. Allez, allez. Allez, au service, c'est pas mal de ton coup droit, si t'arrives à trouver le court coup droit, tu peux jouer derrière. Il n'y a pas eu trop de jeu, là. Allez, allez, mec. C'est pas possible de perdre ce set, putain. S'il y a un partout, ça change tout. Allez, mec, va chercher. Normal. normal sur une équipe plus forte que nous on n'a pas eu énormément d'aucas que ça voilà mis à part celle celle d'adrien après ils nous sont supérieurs sur tous les matchs deux joueurs dans le cop 10 dont un dans le cop 5 c'est pour l'instant trop fort pour nous